Ceux qui ont le pouvoir d'achat, c'est des gens qui sont nés déjà vers les années 80. Bienvenue dans le biais de la créativité, nous sommes dans la première saison, la première épisode que nous vous offrons. Et nous commençons cette série de vidéos par une requête et aussi à partir vraiment d'une suggestion qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir personnellement. Et c'est ça qui nous a d'ailleurs même amené à recommencer les vidéos. Sinon, vous savez que depuis 2014, nous faisons des vidéos, nous organisons des formations en ligne, tout ça. Et nous sommes aussi dans le blog, mais nous avons arrêté tout ça. Mais vraiment, avec quelques sollicitations et aussi les suggestions qui ont été faites, nous avons décidé de reprendre les vidéos. Sinon, ça vaut déjà une année que nous avons arrêté, mais nous revenons. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler, d'introduire à partir d'une remarque que j'ai faite. Maintenant, en tant qu'entreprise, en tant que commerçant, en tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce que vous devez avoir comme outil de travail aujourd'hui pour pouvoir vous faire connaître et améliorer vos ventes? Donc, il y a les médias traditionnels, c'est-à-dire avant l'avènement de Internet, il y avait des médias, des canons que les gens utilisaient pour leur communication. Et avec l'avènement de Internet, premièrement, et l'avènement des réseaux sociaux, ça a voulu verser le comportement du marketeur de façon globale. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il est très important que vous comprenez et que vous sachiez, parmi ces multitudes de canals publicitaires, il est très important que vous arriviez à tenir compte et à essayer de rassembler au maximum l'ensemble pour pouvoir profiter au maximum de tout ça. Et certains pensent que les médias traditionnels, les moyens de communication traditionnels sont dépassés. Non, actuellement même, ils sont d'actualité et puisque ceux qui ont le pouvoir d'achat, c'est des gens qui sont nés déjà vers les années 80. Bon, ce n'est pas une règle générale, mais en Afrique ici, si nous prenons ceux qui ont vraiment les moyens de pouvoir faire de gros achats, c'est des gens qui sont déjà à un certain âge. Et en tenant compte de cet état de fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger déjà pour commencer. Donc, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons vous aider à comprendre comment jumeler, mettre tout ça ensemble et arriver à utiliser l'ensemble pour pouvoir améliorer vos ventes. Et personnellement, dans la réflexion de la mise en place de l'enseignement qu'il vous faut, des stratégies et techniques qu'il vous faut, nous avons personnellement essayé de mettre en pratique pour voir quel peut être l'impact réel des canaux traditionnels, c'est-à-dire ceux avant l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux, qu'est-ce qui peut, est-ce que ça marche encore ? Et effectivement, nous avons remarqué, c'est vrai que le rendement est un peu faible, mais si vous savez comment l'utiliser, le rendement n'est pas aussi médiocre. Donc, et nous avons essayé de mettre les deux ensemble pour jumeler et aller en puissant pour voir ce que ça donne. Et là aussi, nous avons pu faire comprendre, nous avons surtout compris que quand vous vous associez les deux, vraiment la vie est devenue de plus en plus simple grâce aux réseaux sociaux qui va faciliter. Aider les entrepreneurs, aider les commerçants et ces canaux, nous allons essayer de voir tous ces canaux, tous ces moyens de communication qui sont à votre disposition la semaine prochaine. Vous savez, cette formation, cette présentation, ce biais, c'est tous les mardis. À partir de 9h déjà, vous aurez la vidéo sur YouTube, vous aurez la vidéo également sur notre page Facebook et sur notre chaîne Facebook également. En attendant, prenez soin de vous, mais n'oubliez pas, vous aurez également la vidéo sur notre université à ligne u2e-afrique.com où vous pouvez aller vous inscrire à une formation bien précise pour pouvoir améliorer votre chiffre d'affaires et pour vraiment profiter pour mieux maximiser sur vos ventes. En attendant, on se retrouve déjà mardi qui vient.